Il y a certaines créatures dans l'univers de Destiny qui sont méconnues alors qu'elles ont eu, ont et pourraient avoir à l'avenir un rôle important à jouer dans le déroulement de l'histoire et l'acquisition de certains pouvoirs pour ceux qui s'allient avec elles. Les vers, les léviathans et les ahamkara en sont les parfaits exemples. Dans cette vidéo on va donc s'intéresser à ces créatures, chercher à comprendre qui elles sont et leur rôle dans le combat entre les ténèbres et la lumière. Les premières créatures dont on va parler sont les vers, et vous allez comprendre très rapidement qu'il est indissociable de parler de la ruche lorsqu'on parle des vers. Si je ne vais pas parler de l'histoire complète de la ruche, qui est racontée dans le grimoire par les tomes du malheur, en voici l'origine. La ruche est née du pacte scellé par 3 sœurs sur leur planète, appelé Principe, avec les vers qui y étaient retenus prisonniers par un léviathan. Ce pacte trouve son origine à la fois dans un désir de survie, la planète Principe était particulièrement hostile à l'habitat, et un désir de revanche envers la meurtrière de leur père et envers le fier maman et leurs agents, le léviathan et le voyageur, qui s'opposent aux ténèbres et qui selon les vers n'ont jamais rien fait pour les aider. Toutes nos rencontres et nos combats avec la ruche, Kroptha et Oryx en tête de fil, trouvent donc leur origine dans le pacte passé par Oryx et ses sœurs avec les vers, leur conférant immortalité, leur dictant la logique à suivre pour mettre à genoux l'univers et leur donnant accès au pouvoir des ténèbres pour triompher. Alors qui sont exactement ces vers ? Et bien si la lumière a ses divinités et ses soldats, comme le voyageur, le léviathan et plus tard nous les gardiens, il y en est de même pour les ténèbres. Les vers sont des divinités des profondeurs et Oryx et la ruche leur servent de soldats dans leur combat contre la lumière. Ce sont les vers qui ont enseigné à Oryx comment dissocier sa volonté du monde réel, lui permettant de devenir immortel et de bâtir son royaume ascendant, d'ouvrir des passages vers d'autres mondes et plus tard de corrompre d'autres espèces. Si Oryx se targuait d'être un dieu et il l'était certainement car il n'était plus soumis aux mêmes lois que le monde réel, il était avant tout le serviteur d'autres dieux, le serviteur des vers avec qui il avait pactisé et qui le contraignait à agir de la façon dont il le faisait. Car l'alliance avec les vers n'est pas gratuite. Si elle permet de tirer profit des pouvoirs des ténèbres, elle a un coût, celui d'ingérer leurs larves et de s'engager à les nourrir. Plus une larve de vers grandit, plus son porteur devient puissant. Mais plus le porteur devient puissant et plus l'appétit du vers grandit également. Mais alors que se passe-t-il si le porteur n'arrive pas à nourrir cet appétit ? Et bien le vers commence à le ronger de l'intérieur et à défaut de remédier au problème, le consomme. S'allier au vers est donc une incessante course en avant. Oryx et la ruche sont prisonniers du pacte qu'ils ont passé. Tués pour devenir plus puissants, mais surtout tués pour nourrir leur vers, sinon c'est la mort. Dans le récit de leur ascension, Oryx et ses soeurs sont à plusieurs occasions désespérés de trouver le moyen d'apaiser l'appétit de leur vers en dépit des génocides qu'ils mènent à travers les mondes qu'ils visitent. Mais alors où sont passés les vers originels, me direz-vous, ceux qui ont enfanté les larves que la ruche a ingurgité ? Après avoir été libérés de principe, ils sont retournés dans les mondes ascendants. Pendant les croisades menées par Oryx, ils ont également l'opportunité de se nourrir du Léviathan que ses armées ont vaincu. En parlant de ces vers originels, la façon qu'Oryx va trouver pour satisfaire son vers va se révéler assez particulière et assez révélatrice sur la nature des vers. Pour éliminer des adversaires plus tenaces, devenir plus puissant et satisfaire la créature qui le ronge, Oryx va s'en prendre directement à l'un des vers originels. Yul, Er, Xol, Ur et Aka sont leurs noms. Et c'est ce dernier, Aka, le vers des secrets, qu'Oryx va tuer pour pouvoir accéder directement aux profondeurs, en connaître les secrets et augmenter ainsi son pouvoir. Il devient à cette occasion le roi des corrompus, car les secrets qu'il apprend des profondeurs lui permettent de corrompre la vie. Et ce qui est intéressant de noter à la suite de cet épisode, c'est que le vers qu'il porte est satisfait, rassasié par le meurtre d'Aka. Même si on ne sait pas exactement de quel vers originel celui d'Oryx est la progéniture, il s'agit en tout cas, pour ce qui est d'Aka, d'un vers qui est plus ancien que le sien. On dirait donc que chez les vers, il n'y a pas de politique et d'autre hiérarchie que celle du plus fort, la force du vers et de son porteur, indissociable. Alors si les vers sont des divinités qui servent les ténèbres et utilisent la ruche comme des soldats, des croisés qu'ils emprisonnent et dont ils utilisent l'ambition pour servir leur cause, que sait-on d'autre sur eux ? Lors de la proposition qu'il fait à Oryx et à ses sœurs, Yul, un des vers originels de principe, se décrit d'une façon assez éloquente. Grand, fort, avec un corps qui rappelle celle d'un serpent enroulé sur lui-même tout en ayant une mâchoire et des ailes. Un autre élément qui donne une idée de la taille que peuvent avoir les vers, c'est le cuiracé lui-même. Vous savez à partir de quel matériau a été construit le cuiracé d'Oryx ? Un morceau d'Aka, un morceau. Oryx a littéralement coupé un bout du corps d'Aka pour construire son vaisseau. Et son vaisseau, il n'est pas de n'importe quelle taille. Sa présence à côté de Saturne a permis d'estimer à environ 3500 km sa longueur, c'est-à-dire l'équivalent de la largeur des Etats-Unis. Ouais, quand même. Si ça, c'est juste un morceau d'un vers ancien, sa taille complète doit être assez terrifiante. Enfin, il y a deux détails intéressants qui permettent d'en savoir plus sur la nature des vers. D'un côté, en donnant naissance à ses deux filles, Hiranyuk et Hiralak, Oryx a coupé en deux une larve et donné une moitié à chacune d'elles, ce qui n'a pas empêché le vers de continuer à vivre. Apparemment, si un jour on croise un vers, ce n'est donc pas en le coupant en deux qu'on le tuera. D'un autre côté, ce qui est rassurant, c'est que les Vex n'ont pas la possibilité d'ingurgiter les vers. Ils ont essayé pourtant, quand ils ont combattu Oryx dans son royaume ascendant, mais apparemment, leur fluide n'est pas compatible. C'est donc toujours ça. Au moins, on n'aura pas à affronter un hybride entre les vers et les machines. Parlons à présent des Ahamkara, d'autres créatures relativement méconnues dont le sujet a divisé les gardiens. Alors, qui sont les Ahamkara ? Dans les légendes, ils sont décrits comme des dragons qui faisaient des promesses à l'instar de génies. Flattant les go, ils offraient savoir et pouvoir aux gardiens en quête de gloire. Leur arrivée dans notre système solaire, sur Venus plus précisément, semble concorder avec celle du voyageur. Le collectif d'Ishhtar pendant l'âge d'or les a étudiés, y voyant le potentiel de faire des avancées scientifiques en étudiant leur génome aux propriétés et protéines inconnues. Ils survécurent à la chute, mais si le savoir des Ahamkara était des plus intéressants, surtout à l'heure où l'humanité cherchait à se reconstruire, leur promesse ne semblait pas être dénuée de contrepartie, et le prix à payer, lequel exactement on l'ignore, fut jugé par la tour comme trop important. Alors pendant ce qui fut appelé la grande chasse aux Ahamkara, ils furent traqués et chassés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Pour autant, il reste des traces de leur existence, conservées par les cryptarques, des écailles et des ossements de ces créatures éteintes. Et même après leur disparition, les pouvoirs des Ahamkara restent convoités par certains gardiens, particulièrement les arcanistes, qui ont toujours un intérêt pour l'occulte. Car la magie de ces créatures semble perdurer dans leur reste, dont les gardiens se servent pour se confectionner des armures. Et même après leur mort, les effets du prix à payer semblent toujours se faire sentir. Ceux qui portent le reste des Ahamkara voient leur comportement changé, leur ego gonflé et ont des hallucinations. Encore aujourd'hui, chaque jour, des milliers de gardiens font appel aux promesses des Ahamkara. Lorsque vous partez en raid et activez vos phalanges des Ahamkara, soyez prudent en gardien. Car si ça vous permet d'obtenir du loot supplémentaire, vous devenez redevable auprès des Ahamkara. On s'en fout, ils sont éteints, disparus vous me direz. Ben pas si sûr que ça en fin de compte. Il existe des rumeurs qui disent que certains de ces dragons auraient survécu à la grande chasse, particulièrement du côté de Jupiter. Et puis il y a ces paroles des Ahamkara. Défiez votre extinction. S'agit-il d'un ordre donné à d'autres Ahamkara, ou s'adresse-t-il à nous ? Mystère. C'est cool tout ça vous allez me dire, mais pourquoi parler des vers et des Ahamkara dans une même vidéo ? Ok, c'est des créatures magiques, mais qu'est-ce qu'elles ont à voir ensemble ? Patience, au toi qui me regarde et m'écoute. Les Ahamkara, on l'a vu, sont décrits comme des dragons. Et des dragons, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Au cours de leurs nombreuses croisades et de leurs poursuites du voyageur, Orix et ses sœurs ont rencontré de nombreux ennemis. Les Gougoules, les Léviathans, les Écumènes, les Vex. Puis ils arrivent dans un monde appelé Harmonie que le voyageur a visité et a aidé. Et que trouve-t-il dans ce monde ? Des dragons. Au cours de la guerre que se livrent la ruche et les forces d'Armonie, ces dernières ont recours à leurs dragons. Et tout à coup, la bataille s'étend au monde ascendant de la ruche alors qu'elle se déroulait dans le monde réel jusqu'alors. Il semble qu'en faisant appel aux dragons, les armées d'Armonie deviennent capables de combattre la sœur d'Orix, Shivwaras, jusque dans son propre monde trône. On peut se demander alors par quel miracle ? Peut-être en passant un marché avec ces dragons et en ayant recours à leurs promesses. Au-delà du fait que les créatures décrites sur Harmonie étaient des dragons, qui faisaient eux aussi des promesses, la raison pour laquelle il est possible que ces dragons soient les Anamkara, ou en tout cas la même espèce, c'est le timing de leur arrivée dans notre système solaire, en même temps que le voyageur. Le même voyageur qui a quitté Harmonie juste avant l'arrivée d'Orix. Alors il est tout à fait possible que certains dragons aient suivi le voyageur jusque dans notre système. D'autant plus qu'après la victoire de la ruche sur Harmonie, il n'est fait aucune mention de ce qui est arrivé aux dragons, alors qu'on sait que les combattants ont été exterminés et que les peuples d'Harmonie se sont suicidés par la noyade. Et puis ça expliquerait pourquoi les Anamkara possèdent des réponses aux questions que personne n'avait songé à poser. Forcément s'ils viennent d'autres mondres et qu'ils ont déjà affronté Orix, ils ont quelques réponses. Alors est-ce que le rapprochement entre les Anamkara et les Verts s'arrête là ? Alors un affrontement dans le passé ? Pas seulement. Lors du début de l'affrontement entre la ruche et l'Harmonie, Chivuaras dit ceci « Les dragons, nos dieux n'appartiennent qu'à nous. Leur liberté chargée de suffisance est une insulte à mes yeux. Je les mettrai tous en prison. Apportez-les-moi. » Ce qu'elle dit sous-entend très fortement que les dragons sont de la même nature que les Verts, voire tout simplement des Verts. Car après tout, Verts et Dragons partagent de nombreux points communs. Les deux sont décrits comme reptiliens, grands, avec des ailes. Les deux offrent des promesses à ceux qui pactisent avec eux, à un prix élevé. Les deux sont décrits comme des parasites. Les deux portent des noms en trois lettres, comme Yul et Eao. Et les deux communiquent avec la même apostrophe envers celui à qui ils s'adressent « O, Oryx, O, vous qui me portez ». Alors tout cela n'est qu'une théorie, mais vous reconnaîtrez que les ressemblances sont, et c'est un euphémisme, assez frappante. Partons du principe que les Amcara sont des Verts issus d'Harmonie et qui ont combattu au travers de la ruche d'autres Verts. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des bons Verts et des mauvais Verts ? J'en serais pas si sûr, car souvenez-vous du sort d'Aka éliminé par Oryx pour obtenir son pouvoir. Chez les Verts, pas de pitié, c'est la loi du plus fort. Alors que des Verts s'affrontent, c'est pas forcément dans le cadre du combat entre les ténèbres et la lumière. Et si on écoute un peu ce que disent les équipements à Amcara, ça confirme un peu mon impression. On nous parle d'amplir le monde de cris et d'embraser la vie. C'est pas vraiment le discours que des créatures bienfaitrices auraient. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur une petite théorie concernant les Neufs. Lors de ma vidéo sur l'histoire de Xur et des Neufs, j'évoquais la possibilité que Xur et ses semblables soient le résultat d'un hybride entre humains et une forme parasitaire. Si tout ça n'est que théorie et conjecture, admettez qu'à la lumière de ce qu'on vient de voir sur les Verts, les similitudes sont criantes. Xur, rien que son nom sonne très fortement comme Yul, Er, Xol ou Hur, les noms des Verts originels de Principe. Xur dit lui-même que pendant la chute, son espèce s'est réfugiée dans la chair pour survivre et sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. La chair, ça se rapproche là aussi étrangement comme quelque chose de connecté aux Verts. Xur dit aussi qu'il n'obéit pas à sa volonté, mais à celle des Neufs, un peu comme la Ruche obéit à la volonté des Verts. Lorsqu'on demande à Xur qui sont les Neufs, il répond qu'ils sont grands. Est-ce qu'on parle de grands comme les Etats-Unis ? Ensuite, Principe, là où est née la Ruche et se trouvait les Verts, était une planète gazeuse recouverte d'océans. Un peu comme les planètes Joviennes, comme Saturne, Jupiter et leur Lune, Io et Europa couvertes elles aussi de mer. Et puis, les légendes parlent des Neufs comme d'une alliance avec une force extraterrestre et d'un vivatant originaire d'Europa et de Titan. Allez sérieusement, maintenant allez me dire que Xur ne vous fait pas un peu flipper. Voilà qui conclut cette vidéo dédiée aux créatures mystérieuses de Destiny. J'espère au travers de celle-ci vous en avoir appris un peu plus sur l'univers du jeu, qui est des plus passionnants. Alors si c'est le cas, laisse un petit avis positif au toi qui me regarde. Promis, c'est sans risque pour cette fois. Et puis avec Destiny 2 qui va nous conduire sur les planètes Joviennes, j'espère qu'on en apprendra encore un peu plus sur les Verts, les Léviathans et les Amkara. Alors à bientôt sur Applebugs, ciao !